Bienvenue pour la suite de nos aventures dans Handling Extinction is Forever. On avait trois petits renards à garder en vie et on va s'occuper ça tout de suite. On va du coup passer la journée tranquillement. Donc le jeu nous dit qu'il y a des compétences de renardeau. Oui, encore faut-il trouver les endroits. Voilà, on a la carte qui nous dit qu'il y a des choses à faire. Donc il y a des endroits qui sont débloqués. C'est cool, il y a toujours le blaireau par là. Et normalement, on est nuit 9. On va devoir suivre la piste. Sachant qu'en plus, comme on l'avait vu lors du dernier épisode, la nuit nous a un petit peu pris de santé. la veule. Du coup, on n'a quand même pas le passage derrière pour y aller. Je vais peut-être me dépêcher un peu, en fait. Pour pouvoir faire tout ce que je veux pendant la nuit. Il y a les baies ici. On va y aller. Il y a le piège. Voilà. Hop. Hop. Donc, j'ai quand même plus ou moins l'impression que si on court tout le temps, ou qu'on les emmène dans la flotte, leur jauge de fin augmente plus vite. Donc, on va quand même faire attention. Là, on entend le hibou. Donc, on va faire attention. On va voir parce qu'il est censé avoir Monsieur Blaireau. Et en fait, surtout, Monsieur Blaireau, il s'est fait prendre dans un piège. Voilà. Donc, on a libéré Monsieur Blaireau. On n'oublie pas qu'on a faim. On n'oublie pas qu'on a toujours notre petit à trouver. Et que là, on s'approche dangereusement des humains. Ça, c'est pas de la nature. C'est un truc à humain. Avec une clôture électrique. Donc, il a cassé l'entrée pour pouvoir passer. On va y aller doucement. Il y a des poubelles. Il y aura certainement moyen de bouffer quelque chose dans des poubelles. Il a visiblement cassé un truc. Ok. La jauge de fin diminue drastiquement. On voit des humains en fond. Et visiblement, il a lancé une corde et il est passé par là. Ok. On va regarder la carte. Alors, on le voit passer en haut. Et je pense qu'on va... Rentrer par... Je sais pas si on peut. J'espère que oui. J'espère que oui. Je voudrais rentrer par là. Pour avoir les ventes. Et je sais qu'il y a de la bouffe par là. Si les humains ne m'empêchent pas d'y aller... Ça devrait être un bon atout. Voilà. Il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe qui s'appelle un rat dans les égouts. C'est logique. Putain, je l'ai pas eu. Et voilà. On va le bouffer tout de suite. Parce que ça devient catastrophique. On va aller par là. Voilà. Notre petit qui est coincé. Et du coup, on fait... Voilà. Donc on en a un qui a pris la compétence creuser. Et qui a trouvé un ver de terre qui nous nourrit vachement. Pour un ver de terre. Je pense pas qu'on puisse aller sur les ventes là. La nuit est quand même déjà bien passée. Euh... On va quand même essayer. Il nous dit que la tanière est par là. Euh... Ça se mange bien ? Ou c'est dangereux ? Voilà. On va y aller doucement. C'est des déchets. On y va doucement. On va pas en prendre trop. C'est dangereux, les déchets. Dans le sens où, euh... On peut, euh... Se prendre, euh... Le sac poubelle sur la tête. Voilà. Bien évidemment. J'ai droit à un sac poubelle sur la tête. Euh... Du coup, il y a un évent en hauteur. Mais on va pas y aller. Nous, on va, euh... Traverser. Traverser par là. Euh... Est-ce qu'on va pouvoir... Je sais pas. Il y a peut-être un petit peu de bouffe là. Ok, il y avait un rat. On commence quand même vachement à s'éloigner. Et surtout, si je suis pas discrète, je suis pas discrète. Le rat nous voit. Voilà. Le rat nous voit plus. On y va. Là, c'était hyper gourmand. J'aimerais quand même aller jusqu'au bout. Et je crains que c'est un cul-de-sac, hein. Si t'as pas les bonnes compétences. C'est ça, c'est un cul-de-sac. Donc non, en fait... C'était une mauvaise idée. Parce qu'on va se retrouver en plein jour. Côté humain. On va courir. Est-ce que je peux ici remonter de manière safe ? Peut-être. Je suis ici. Il faudrait que je fasse tout le tour. J'y crois pas. J'y crois pas trop. Quelque chose me dit que ça va être dangereux. Et que j'ai été un petit peu trop gourmande. Surtout s'il faut faire le tour comme ça. On va manger notre rat. On va se mettre à l'abri. On va... À l'endroit où... À battre. À faire le... La compétence des petits. Voilà. Tu l'as pas faite là. Putain. C'est... C'est un truc... Je trouve ça... Pas toujours... Trivial. Le positionnement qu'il faut pour... Pour la compétence des petits. Voilà. Ils ont mangé leur ver de terre. Nous... Ils sauront passer là ? Ils savent passer. C'est parfait. Euh... On va par là. Là, j'ai été extrêmement gourmande. Allez, venez plus vite les petits. Oh, merde. Ouais, j'ai été très, très... Imprudente. C'est bon, ils sont là tous les trois. C'est bon, ils sont là tous les trois. Mais on a gagné la compétence des petits déjà. Ça va nous aider. Clairement. C'était une grosse imprudence. On a gagné creuser avec ce petit renardeau là. Euh... Et on a notre tanière qui va s'écrouler sur nous-mêmes. Voilà. Nuit 10. On voit que ça a commencé à se casser la gueule. Voilà. Ici. Euh... La structure est tombée. Il y a un humain. Putain. Il y a un humain. Euh... Bah... Va de l'autre côté du coup. Je vais quand même regarder la carte. OK. On a des choses intéressantes à faire. Donc on a vu qu'il y avait un humain là. On va essayer d'aller faire les ventes qui par ici. Ça s'est ouvert. Donc on va peut-être pouvoir y aller. Euh... On sait qu'il y a des baies sur le chemin. Les baies, euh... Ça repousse. On est... Ça on est toujours sûr d'en avoir. Ça reste la valeur sûre. Contrairement aux lapins qu'une fois on les a mangés. Et bien il n'y a plus de lapins. Ça c'est bizarre. Je comprends pas. Pourquoi quand on a mangé les lapins, euh... Ils disparaissent à tout jamais. Ici le chemin est toujours fermé. Alors j'aime pas trop parce que je vois un bonhomme. Euh... C'est peut-être juste les bonhommes du décor celui-là. Hop. Donc on se rappelle. On va faire attention parce qu'il y a un camp. Qui dit camp dit humain. Voilà. Avec le feu ici. Euh... Voilà. Et on va pouvoir passer là. Donc ici on sent de la nourriture qui est de l'autre côté. On peut pas y aller. Voilà. On sent des choses. C'est une poubelle je crois ici. C'est une poubelle euh... On la fera au retour si jamais il n'y a rien d'autre. On va aller voir là. Les poubelles ça reste beaucoup d'efforts pour pas grand chose on va dire. Euh... Ici je peux sauter mais je crois que les petits peuvent pas. C'est ça. Euh... Et y a rien à manger. À part la poubelle. Non mais je vais pas manger la poubelle. Euh... On va sauter. Et on en a un qui est tombé. On va aller le chercher bien évidemment. Est-ce que je peux le... Je peux le réconforter ? Bah si je peux quand même. Alors... On va ici. Et il va prendre une nouvelle compétence. Voilà. Donc notre petit à gagner. Se faufiler à travers. Trop super. Voilà. Bon on a toujours aussi faim. Notre jauge de faim est quasi à la moitié. On va essayer. On va essayer de trouver à manger. Ça sinon on se réfléchira sur la poubelle hein. La poubelle reste. Ok. Il devait y avoir un event ici. Parfait. La poubelle reste une valeur sûre. J'ai pas trop envie d'aller par là. Euh... Normalement dans les zones avec les humains. On peut avoir des poulets. Des pigeons surtout en fait. Il y a une poubelle là en haut. Euh... Et une poubelle du coup... C'est pas moi qui va gérer. Et c'est lui. Voilà. Voilà. Donc c'est quand même ultra nourrissant hein. De... D'avoir ces compétences de petit dès le début. Euh... On va rentrer. On va rentrer. On est... On est full life. Ici euh... On a pas la compétence. Je pense qu'il pourrait la refaire en plus hein. Euh... La poubelle est toujours là donc euh... Non je vais passer par là hein. C'est plus safe que de retraverser à côté des humains. Non mais je mange pas cette poubelle. Pourquoi tu veux pas avancer ? Et on va pouvoir du coup faire cette compétence là aussi. Voilà. Souvent j'ai tendance à m'approcher trop près en fait. Voilà. Bon ça nourrit beaucoup trop hein ces trucs là mais euh... Ah à peine pour ces champignons finalement. Comme quoi. Ah non. Un humain. Un humain. Là le petit symbole avec le rond orange ça veut dire qu'il y a un humain. J'ai pas envie de devoir faire tout le tour. Si on va devoir faire tout le tour parce que euh... Voilà. J'ai trop tardé. C'est dangereux par là. Alors je connais un peu la carte. Il me semble que je peux... Voilà. Ça me dit la tanière est par là. Donc on évite la poubelle. Il y a d'autres choses à manger. C'est cool. Nous on va surtout euh... Ressortir. Et retourner à la maison. On prendra peut-être une petite baie sur le chemin. Puisqu'on est ici. Là. Il y a pas le hibou. Tout va bien. Euh... Est-ce que je vais chercher la baie ? Non je vais pas aller chercher la baie. On va... On gérera mieux demain. Euh... Là on va... On va juste courir un petit peu. Tant pis pour nous. Allez. Petit tatou. Voilà. Ils sont juste là. En espérant que la nuit veut pas nous enlever de euh... Trop grosse jauge de faim. Ouais. Ça a l'air d'aller. Mais on a gagné ce faux filet à travers. C'est quand même super utile. On a déjà deux compétences. C'est aussi lié au fait que euh... Je savais où les trouver hein. Tout simplement. Donc je me suis permis de faire deux détours pour qu'on puisse les avoir. Ça permet quand même d'avoir un petit avantage dès le début du jeu. On est à la nuit onze. Du coup euh... Y'a pas des ventes sur la carte. Monsieur Blaireau est revenu par ici. Euh... Du coup notre seul objectif. C'est euh... De survivre. Euh... Je pourrais aussi aller euh... Regarder euh... En off le wiki. Savoir où sont les autres compétences. Euh... Savoir si on en aurait une proche de nous. Mais c'est pas forcément la peine. Là on a euh... Se... Faufiler à travers. J'entends le hibou. Et euh... Creuser. Je pense qu'on devrait pouvoir aussi trouver euh... Un petit peu de nourriture comme ça. Hop. On sent rien. On va aller là. Manger les baies. Les baies c'est la valeur sûre. Euh... Je crois que je... Si je suis allé par là. Je réfléchis ici s'il y a des chemins que j'ai pas fait. Euh... La carte me dit quand même que j'ai quand même l'air d'avoir tout fait. Je pourrais explorer plus hein du côté des humains. Euh... Pourquoi pas. Euh... Je sais pas si c'est la meilleure des idées. Euh... Non. Je vais aller chercher les baies qui sont par là. Je pense que ça sera plus simple. S'il y a pas d'humains... Ah ça devrait se gérer bien. J'ai vu qu'il y avait un piège. Avec la petite lumière des pièges. On va l'éviter. Hop. On saute par dessus. Hop. Petite baie. Parfait. Euh... Ça vaut pas forcément la peine de faire le tour. On a vu qu'il y avait de l'eau. Ça va aller fatiguer. On va rentrer par là. C'est pas très glorieux niveau bouffe hein. Je me fais pas réavoir par le piège. Euh... Je pourrais aller un peu plus loin. Je sais plus s'il y a de la nourriture par là. On peut... On peut essayer hein. Après tout, il y a aussi nos compétences de renardeau qui peuvent aider. N'a pas encore la capacité qui permet de voler des oeufs. Ça fait partie des capacités que j'ai pas trouvé en fait lors de mon premier run. Euh... Et qui du coup euh... Je ne sais pas où elles sont en fait. Un piège ici aussi. Bande de monstres. On trouve qu'il y a le hibou ici. On fait attention. Euh... Parce qu'on dirait pas manger la poubelle qu'il y a derrière le blaireau. Fouais. On va peut-être faire ça. On va aller bouffer de la poubelle. Si elle est toujours là. Ouh. Repiquer des choses hein monsieur blaireau. Ah c'est quoi. On va attendre qu'il parte. Bah il est où monsieur blaireau ? Il était parti complètement à droite. Ok. Merci monsieur blaireau pour la nourriture. Ça nous a bien nourris. Ouais. Je pense qu'on va aller faire un petit coup de poubelle. Et on s'arrêtera ensuite. J'aime pas les poubelles. C'est dangereux les poubelles. Heureusement c'est dangereux mais on n'y creuve pas hein. Ça reste... Ça reste dangereux. Au pire on se retrouve avec un sac poubelle sur la tronche et euh... Et c'est tout. Hop. On va rentrer tranquillement. On est bien nourris là. Il y a bientôt la fin de la nuit. Il y a plein de pièges de partout. Ces humains qui mettent des pièges partout. C'est tonteux. Mais on s'en sort plutôt bien. On entend le hibou mais on va pas dans sa direction. Donc tout va bien. Et on va s'arrêter là du coup. Donc deux compétences sur neuf. C'est quand même super. Et comme je le disais et ben on va s'arrêter là. Voilà je vous laisse ici. La suite. Lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Bye bye.